Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Allez, on se reprend. Je suis Yuffie, agent d'élite du gouvernement provisoire du Wutai. Je suis une grande chasseuse de matérias. Ma mission est d'infiltrer la compagnie Shinra et de voler leurs matérias ultimes. Je vais leur prouver notre pénacité et notre grande détermination ! Chers alliés tapalouches ! Nous vous remercions pour votre aide ! On les aura ! D'ailleurs, en parlant de ses alliés... Ils sont même pas là ! Personne n'est venu me chercher ou quoi ? Alors... Un chapeau de Mog ? Hein ? Ils veulent que je cherche des dessins ou quoi ? Ah, je vois ! Vous faites ça pour me tester, hein ? Comme vous voudrez ! Voilà donc les rats géants des lignes. Voyons un peu ce que vous valez ! Allez ! Prends ça ! Donne mille ! Alors, on a eu son compte ? Allez, on se bouge de là ! Donne mille ! C'est le moment de se défouler ! Un jeu d'enfant ! Alors, où est-ce qu'il est le prochain dessin de Mog ? Faut pas trop m'embêter ! Déjà fatigué ? Allez ! C'est l'heure de la fessée ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Qu'est-ce que tu dis de ça ? Ça t'apprendra ! Terminé ! C'est trop tard pour s'excuser ! Je suis retrouvé… Hein ? Pas de bâts, j'ai eu envie de l'écouter ! C'est vrai ! C'est pas lui. Est-ce que ça va ? Alors... Faut que je fasse descendre l'ascenseur pour pouvoir continuer, hein ? Et voilà ! Comme sur des roulettes ! Approchez, approchez ! Inspirez l'artiste ! Et c'est une victoire de la grande Yuffie ! C'est complètement en ruine, ici ! On m'avait pourtant dit que Midgar était une ville super impressionnante ! Ça me fait bien rire, Tiya ! Elle pourrait s'effondrer toute seule avant même qu'on vienne l'attaquer ! C'est parti ! C'est parti ! Il faut que je fasse quelque chose ! Je peux utiliser ça ? Si je la fais tomber ! Voilà ! Je vais vous régler votre compte, ça le pète ! Hop ! La grande Yuffie arrive à la rescousse ! C'est pas possible ! Ha ! Ha ! Ha ! Mais lâche-moi ! Tu vas pas aimer échapper ! Tu vas pas aimer échapper ! Donne-me ! Sérieusement ? C'est parti ! Je vais vous faire tomber ! C'est parti 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 ! Je... na... voire. Je... na... voire. C'est quoi, ces gens ? Bon, allez ! En avant ! C'est marrant. Je commence déjà à me faire à l'odeur. On s'habitue sûrement à tout. Et c'est comme ça qu'on finit pervertis par la ville, hein ? Ben moi, je changerais pas. Bon, par contre, y a toujours personne. Mais attends ! T'es venu de par là, toi ? T'es pas tombé sur des créatures ? Les créatures sont excitées à côté. Si le moutaï est vraiment impliqué dans cette histoire, c'est vrai. Très bien. Le réacteur numéro 5 est arrêté et tous les incendies ont été méprisés. Il n'y a aucun risque de voir la situation s'aggraver. Nous vous assurons que vous n'avez rien à faire. Quant à la cause de l'incident, nous menons actuellement notre affaire. Nous pensons qu'il s'agit du même type de bombe que celle qui a été employée dans le réacteur numéro 1. Oh oui, oh oui, trop bien, trop bien ! Et c'est Avalanche qui a fait ça ! C'est bien joué ! Bravo, les gars ! J'ai une surprise pour eux, moi aussi. Yuffie ! Salut ! Ouais, voilà le mog ! Alors, t'es d'Avalanche ? Je m'appelle CJ. Viens avec moi. Mais, attends une seconde ! Eh CJ, pourquoi t'es pas venu me chercher plus tôt ? Parce qu'on m'a dit que les W étaient des combattants bien entraînés. Même si on est bien entraînés, on peut pas deviner où vous êtes. Et puis d'abord, c'est quoi les W ? Les W, c'est les gens de ta nation. C'est un simple nom de code. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils envoient quelqu'un d'aussi jeune. Ça te pose un problème ? Je pourrais te botter le train ! Je disais ça dans le bon sens du terme. Non mais, hein, t'essaies de te rattraper, là ! Tu me prends pour une débile ? T'as du mordant, toi ! Je me laisse pas marcher sur les pieds. Si, si, vas-y, tu peux entrer. À en croire les infos, ils sont pas faits arrêtés. En tout cas, quand ils sont de retour, on va bien traiter ça ! J'ai trop hâte de manger la pizza de Jessie ! Sauf qu'il y en aura pas pour toi ! Hein ? Pourquoi ? Eux, c'est Billy Bob et Polk. Et elle, c'est Nayo. Je suis Yuffie, agent de lits du gouvernement provisoire du Wutai. Je suis une grande châteuse de matérias. Ma mission est d'infiltrer la compagnie Shinra et de voler leurs matérias ultimes. Je vais leur prouver notre ténacité et notre grande détermination ! Chers alliés d'Avalanche, nous vous remercions pour votre aide ! On les aura ! T'as la pêche, toi ! J'ai de l'énergie à revendre ! Au fait, vous avez vu Sonon, mon partenaire ? Il est arrivé ? Ouais, il y a trois jours. Il est parti faire un tour. J'ai l'impression qu'il s'amuse bien ici. Il s'amuse bien ? Dis-moi, Yuffie, t'as des bagages ? Bien sûr que non ! C'est la honte pour un shinobi de se trimballer avec tout un barda ! Tenez, goûtez-moi ça ! Ce sont les célèbres fèves d'Achao du Wutai ! Attends ! Ça se mange vraiment, ça ? Waouh ! Impressionnant ! Les shinobi ont une mâchoire d'acier ! Bon, Yuffie, attends ainsi que Sonon revienne. Je dois aller faire un tour. Je crois que je vais pouvoir vous récupérer des identifiants. Dans ce cas-là, je viens avec toi ! Vaut mieux que j'aille seul, tu sens les embrouilles à plein nez ! Le voyage a dû être fatigant. Tu devrais te reposer. Dans une ville aussi bruyante que ça, c'est impossible ! Mais dis-moi, tu sais où est-ce qu'il la cache, toi, cette matéria ultime ? Dans quel endroit de la tour Shinra exactement ? C'est une bonne question. À vrai dire, on n'a pas encore localisé son emplacement précis. En tout cas, on sait que la compagnie Shinra considère les matérias surtout comme des armes. Ce qui veut dire que c'est le département de l'armement qui s'en charge. Et comme ce département est au sous-sol... D'accord, je vois. Alors la matéria ultime est cachée au sous-sol de la tour Shinra. J'arrive, ma petite matéria ! Reste où tu es ! Il faut quand même être prudent. D'accord ? Tu peux aller parler à Billy Bob aussi. Il t'expliquera comment on va à la tour Shinra si t'es pas sûr. Mes dents ! Dis-moi plutôt, la matéria ultime, elle est bien dans la tour Shinra, hein ? Elle est où exactement, cette tour ? Tu débarques tout frais de ta campagne, toi, hein ? Pardon ? C'était pas méchant. Tu l'as sûrement remarqué, mais il y a toute une ville divisée en secteurs, suspendus au-dessus de nos têtes. La tour Shinra se trouve en plein centre. Elle s'élève super haut ! Ah, c'était ça ! Je me disais bien. Évidemment, pour entrer dans la tour, il va d'abord falloir que vous vous rendiez là-haut. Mais vois ça avec Polk, il va t'expliquer. T'as la bougeotte, toi ? Il y a quelques trucs que j'aimerais vérifier avec vous. Par exemple, comment est-ce qu'on fait pour aller là-haut ? Ah, alors ça... Avec un identifiant, il suffit de prendre le train et on arrive en haut sans problème. Mais en ce moment, tu sais que c'est un peu la panique. Le niveau de vigilance a augmenté dans toute la ville. Du coup, il faut faire profil bas quelque temps. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Faire profil bas, c'est comme une punition pour moi. Tu ferais mieux de pas sous-estimer la Shinra. Ouais... Je suis de retour. Te voilà, Sonon. Youfi t'attendait avec impatience. T'exagères ! Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me disais juste que tu ressemblais pas à ton père. Enchanté, Youfi. Je m'appelle Sonon Kusakabe. Ton père m'a lui-même enseigné les arts martiaux. Commence pas avec ça. J'ai vraiment pas envie de parler de lui. Parlons plutôt de toi. Il paraît que tu t'es bien habitué. Que tu t'amuses dans le quartier pour adulte. N'essaie pas de le cacher. Tu as bu de l'alcool, non ? J'ai pas envie d'un partenaire qui se comporte comme un vieux pilier de comptoir. Attends, dis-moi. T'es allée à la Tortue Joyeuse ? Si c'est pour l'opération de dépravation de Midgar, alors je suis prête à t'aider sans problème. Eh ouais ! Je suis bientôt une adulte, qu'est-ce que tu crois ? T'as pas perdu de temps pour te méprendre sur mon compte. Une telle opération pourrait être amusante mais je la connais pas. Quoi qu'il en soit, je suis avec toi. Je te suis, chef. Chef ? Qui, moi ? J'ai beau être beaucoup plus âgé que toi, t'as plus d'expérience que moi en tant qu'agent. Euh... Ah bon ? C'est pas mal, chef. Ça me plaît bien. D'habitude, les gens me traitent toujours comme une gamine. On va dérober la materia ultime et fêter ça à la Tortue Joyeuse. Ah oui, oui. Un pigeon ? Ça dit que le paquet est prêt. Il faut aller le chercher à la zone des entrepôts. Ok. Yuffi, Sonon, vous pouvez m'accompagner ? Avec plaisir. On va bien observer. C'est toujours bon d'étudier l'ennemi. On va traverser des endroits dangereux, alors préparez-vous bien. Je vous attends dehors. Vous aurez qu'à me rejoindre quand vous serez prêts. Ça marche ! Vous êtes prêts à y aller ? Alors on y va. Vous éloignez pas trop de moi. Alors, où est-ce qu'on va ? Chercher des identifiants. Deux cartes de résidents de Midgard pour vous. ZJ aussi disait qu'il allait nous récupérer des identifiants. Ça, c'est encore autre chose. Pour pouvoir vivre dans cette ville, il faut posséder plusieurs sortes d'identifiants. C'est la cité de la Shinra, gérée par la Shinra, pour la Shinra. Bande de tyrans ! Mais calme, chef. Il faut parfois cacher ses griffes pour survivre. Alors, Yuffi, qu'est-ce que tu penses du bidonville ? Il y a beaucoup trop de monde. C'est stressant. Et puis, l'odeur est vraiment particulière. C'est vrai que l'odeur est spéciale. Mais je m'y suis vite habitué. On s'habitue rapidement à la foule aussi. On finit par se sentir comme une grande famille. C'est bizarre de penser ça. On pourrait presque croire que t'aimes Midgard. Tu veux pas détruire la ville ? Ce qui est sûr, c'est que notre ennemi, c'est la compagnie Shinra. C'est peut-être le seul point sur lequel on se rejoint avec les W. Qu'est-ce que j'ai vu à la télé, alors ? Ils ont dit que les réacteurs avaient explosé. C'était pas des accidents, ça. C'est bien Avalanche qui a... Chut ! Désolée. Qu'est-ce qu'il y a ? Eux là, c'est des gens de la faction. De la faction ? On s'entendait pas sur les objectifs, alors ils ont dû partir d'Avalanche. Je vous attendais. Vous avez mis la pagaille. Ce pauvre réacteur numéro 5. Mais... et Cloud ? Tiens. On a été séparés. Sérieusement ? C'est Cloud. Il a dû s'en tirer. Ah ouais, évidemment ! C'est un vrai dur à cuire. Je suis sûr qu'il est retombé sur ses pattes. Ça lui fera un exploit de plus à ajouter à son palmarès, c'est tout. Ouais. T'as raison. Mais quand je pense à cet enfoiré de président, il ose nous traiter de complices du Wutai, il se fout vraiment de notre gueule ! Il nous prend pour quoi ? Avalanche n'est la seule de... Arrête ! Ah, pardon. Y'a un truc qui m'inquiète un peu. C'est Don Corneo de Wall Market. Il a envoyé ses sbires ici, à ta recherche. Corneo, hein ? Ha ! Ça me fait une belle jambe ! Je te rappelle qu'on se bat contre la Chine rare ! Ils sont pas des petits malfrats qui nous feront peur ! Tifa, on a encore un combat de longue haleine devant nous. Tu le sais. Alors faut se modérer. Repose-toi pour l'instant. Tu sais quoi ? Je vais quand même aller me renseigner un peu. Fais pas de folie, Tifa. C'est eux qui ont fait péter les réacteurs. Cool ! On va leur dire bonjour ? Non, vaut mieux pas. C'est trop risqué. La Shinra doit les avoir dans son collimateur. Gardons nos distances. Ouais. C'est ce que je pense aussi. Nouvelle arrivée ! Oh non ! Pourquoi le 7ème ciel est fermé ? En fait, les gens de la faction, ils se battent contre la Shinra par tous les moyens. Ils font des opérations armées. C'est bien ça ! Et vous faites pas ça, vous ? Notre objectif à nous, c'est avant tout de libérer Midgard du jeu de la compagnie Shinra. Mais il y a des limites à ne pas franchir. On se doit aussi de protéger la vie des citoyens. On est contre la destruction des infrastructures. Le Wutai a trop souffert. Alors, on a des comptes à régler. Bien sûr, ça je le sais. Quand on y pense en fait, c'est étonnant que vous vous soyez alliés à nous. Nous avons vu cette collaboration comme une passerelle vers un meilleur avenir. C'est ce qui nous a décidé. Et une alliance entre nous et les membres d'une faction serait trop risquée. C'est pas ça que vous vous êtes dit ? Vous voulez pas qu'on parle de tout ça plus tard ? C'est un sujet qui demande du temps et du calme. Ouais, on verra ça plus tard. Y'a rien qui presse. Dites, qu'est-ce qu'elle fait cette matéria ultime ? Et pourquoi vous voulez la voler à la Shinra ? Comment ça ? Pourquoi ? Avec des matérias, on est plus fort. Si c'est la matéria ultime, j'imagine qu'elle doit être méga puissante. Forcément. J'ai trop hâte ! Pour être plus précis, en nous infiltrant dans le QG de la Shinra et en dérobant le fleuron de leurs recherches, non seulement on leur inflige une défaite des plus humiliante, mais on leur fait également bien comprendre qu'il ne faut pas sous-estimer le Wutai. C'est bien ça, chef ? C'est ça ! Regardez ça ! Tiens, tiens ! Salut à toi, ma jolie ! Tu sais que tu pourrais gagner beaucoup d'argent ! Tout ce que t'as à faire, c'est de rester belle ! On a un boulot parfait pour un canon comme toi ! Hé, toi ! C'est pas Pauline Ménuré ? C'est pas une histoire pour les gamines. Je bouge les oreilles, maintenant. Tu vivras dans un palace à Wall Market, tout le monde sera au petit soin avec toi. Vous cherchez une concubine pour Corméo, c'est ça ? Et du coup, t'es qui ? Un associé ? Ah, mais c'est qu'elle s'y connaît ! Je suis l'un de ses meilleurs assistants. Alors dans ton intérêt, restons courtois. Allez, viens avec nous. Non mais ça va pas ! Lâche-moi tout de suite ! On va bien s'occuper ! Faudrait pas me sous-estimer ! Et d'abord, je suis pas une gamine, moi ! Et en plus, moi aussi je suis jolie, qu'est-ce que tu crois ? T'aurais mieux fait pas te mêler de ça, ma jolie demoiselle. Si c'est ce que tu veux, on va te traiter en adulte. Fini de rigoler ! Viens par ici ! Voilà, c'est trop long que j'attendais ! Allez, je me recrue ! C'est bien ! Tu vas pas aller chanter ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? C'est bien ! Prends ça ! Alors t'as réussi à te relever. Ferme ta gueule ! Tu vas regretter de nous avoir défiés ! Chef ! Tu vas pas le croire ! J'ai trouvé une méga-pombe ! Tu as halluciné ! T'es sérieux ? Ouais ! Comme ça ! Et comme ça ! C'est trop bien roulé ! C'est du délire ! Oubliez ce que j'ai dit ! Mesdemoiselles ! Désolé ! On a trouvé une bien meilleure candidate ! On y va ! Ciao ! Ok... C'était qui ces sales types ? Des hommes de main de Don Corneo. Ils flattent les jeunes filles. Et leur font de fausses promesses pour les attirer dans son manoir à Wall Market. J'ai vu le bâtiment en question. Il en dit long sur le mauvais goût du propriétaire. Tiens donc ! On dirait que tu connais bien le quartier, hein ? J'étais en mission de reconnaissance. C'est l'endroit qu'on m'a indiqué. On doit recevoir les identifiants ici. Qui va les apporter ? Je sais pas. Avant, on avait quelqu'un qui était doué pour la falsification, mais elle est partie avec la faction. Du coup, on a dû faire appel à quelqu'un d'autre cette fois. Eh, Naïo ? C'est quoi son problème à lui ? Intoxication à la Mako. C'est peut-être un soldat raté. Ou au contraire, un de ceux qui ont été trop longtemps exploités. Dans les deux cas, c'est une victime de la Shinra. Encore la Shinra ? Bande de salopards ! Si vous voulez vous plaindre à la Shinra, vous aurez peut-être besoin de ça. Vos identifiants pour aller en haut. Il est faux pour passer le scan du train, alors vous en séparez surtout pas. Merci beaucoup. Attendez ! Goûtez-moi ça, c'est trop bon. Les gens d'ici ont pas de mâchoire. Bon, on devrait rentrer et attendre Zijé. Quand on aura les autres identifiants, on pourra enfin commencer l'opération ! Minute, chef. Avec l'explosion des réacteurs, la ville est une ruche en panique. Naïo et les autres suivent ça de près. Il faut d'abord qu'ils nous en disent plus sur la sécurité. C'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il se passe ? Changement de programme. Je vous attends au pied du pilier. Dépêchez-vous, Zijé. Changement de programme. De quel pilier il parle ? Du grand pilier qui soutient la ville au-dessus de nous. Je vous y emmène. Pourquoi il veut qu'on se dépêche ? Ça ne me dit rien qui vaille. C'est exactement ce qu'il nous faut. On est allés trop doucement jusque-là. C'est plutôt du genre impatiente, hein ? Ouais ! Tu as affaire à un rare spécimen du boutin. C'est probablement une butante. Oh ! C'est trop la classe, ça ! On y est presque. Ah ! C'est Zijé ! Bien vu. Attends. Hé, toi, là ! T'es sourd ou quoi ? Hé ! Euh... Je... Oh ! Un mog ! Attends ! Suivons-les. Vous pouvez vous en charger ? Il faut que je me dépêche d'aller prévenir les autres. Ok. Par là. Chef. On devrait s'assurer qu'on a tout ce qu'il nous faut avant de nous aventurer trop loin. Je me demande ce que Zijé a fait pour s'attirer des ennuis. Il a probablement pris des risques pour nous. Je me sens responsable, du coup. Dépêchons-nous, Chef. Ok. Tiens. Bien. Oui. Si je ne paye pas mon voyage... Ah ! Demandez-vous ? Derrière-lui ? C'est parti ! Non, c'est parti ! Je sais pas… Je sais pas. Je sais pas. Deuxièmement... Il n'y a pas de même pas ! Ça va, c'est parti ! Non, mais je ne peux pas... Je sais pas. À peu près de tout. Je sais pas, je sais pas. Tu crois que Ziché est du Wutai, lui aussi ? C'est pas le moment de se poser des questions. La situation est plus grave que je le pensais. Allons-y. Désolé ! Merde ! On devrait prévenir les autres patrouilles ! Les voilà ! Qui êtes-vous ? Je vais me débrouler à fond ! Merde ! C'est en train de me débrouiller ! Tiens, tiens, tiens ! Ha ! Ha ! Ha ! Laissez un peu ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ah, beau travail, Sonon ! Toi aussi, j'aime. Hop ! Génial ! Si on n'arrive pas ce machin, on n'arrivera jamais à avancer, à mon avis. Alors, il est où l'interrupteur ? Sous-titrage ST' 501 Allons-y Vous commencez vraiment à me saouler Alors là, t'as abusé ? Tu vas me le payer quand on s'en sera tiré Attends un peu, ZJ ! Chef, sois vraiment discrète cette fois Évitons les combats quand on peut C'est bon, ça va, je sais Tout doucement, à pas de loups Je marche sur des oeufs Je rigolais pour les oeufs Oh, maître Aïe, 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 aïe ! Mais les caisses sont vides ! Chef, garde du tas ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, voilà ! C'est le moment que j'attendais ! Tiens ! Allez, on y est presque Haut les coeurs ! Et on est repartis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Regarde, il est énorme ce bâtiment Ça doit être le site de maintenance dont il parlait Oh là là ! Il y a des gardes partout ! Ça, fallait s'y attendre Par contre, c'est bizarre comme endroit C'est plus une usine d'armement qu'un site de maintenance Youfie, cette fois évite les gaffes L'avis de Zijé en dépend Entendu ! Maintenant, tu vas nous donner le nom de ce sale traître ! Maintenant, tu vas nous donner le nom de ce sale traître ! D'accord, je crois que c'était... Heidegger Fais pas le malade ! Je te laisse encore une chance ! Bon, d'accord, je vais vous le dire ! Refuge Shinra ! Ah, tu veux jouer ! Je crois que c'était Ojo, en fait ! Eh ben, il a un sacré sang froid, Zijé ! Prête à y aller, chef ? Évidemment ! Je vais attirer leur attention ! T'auras qu'à libérer Zijé ! Une diversion, hein ? Bonne idée ! Mais je suis plus douée que toi pour me faire remarquer ! Stop ! C'est les rats de la Shinra ! Elle est où ? T'es qui, toi ? J'espérais que vous me poseriez la question ! Attention ! Je suis parfois Shinobi de charme ! Et parfois chasseuse exceptionnelle de matérias ! Mais quelle est ma véritable identité ? Vous reviendrez grand vos yeux et vos oreilles ! Car vous avez devant vous la plus belle et enivrante fleur du bouton ! L'incroyable Youppi ! C'est qu'une gamine ! Laissons tomber ! Qui tu traites de gamine, toi ? Aïe, 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 aïe ! C'était peut-être pas la peine d'en faire aux dents, tu sais ! Vous êtes qui, tous les deux ? Des espions ? On a des intrus ! Envoyez des renforts ! Oh, c'est pas vrai ! Non ! Ils ont des sains goûts ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Donne-moi ! Qu'est-ce que tu dis que ça ? Viens par ici ! J'arrive ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'enfuit ? À moins que… ce soit une ruse… Chef ! L'important, c'est le tabassage ! Prêt à l'appliquer ! Ah ! Il y a un truc qui est sorti ! Rune ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Hein ? Les drôles oiseaux ? Si je comprends bien ! Encore délicieux ! Je te tiens ! Ah ! Eh ! Non mais comment tu veux esquiver ça ? Rien c'est plus clair de l'essence à partir ! Allez ! Je te tiens ! Ils se décident à faire des sors ! Ça va une façon de mettre la tâche ! C'est le secret du grand jardin ! Maintenant ! Le coup de grâce ! Hein ? Quoi ? Il est plein de surprises, celui-là ! Dans ce cas, moi aussi je vais passer aux choses sérieuses ! Tiens ! On n'aime pas trop la foudre, hein ? Hop ! Allez ! Ça t'apprendra ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Je te tiens ! Sérieusement ? Ton café ? Donne-moi ! Je te tiens ! L'important, c'est le sabotage ! Qui ça ? Une bonne chance de le mettre ! Et voilà ! Les Shinobi ne plaisantent pas ! Merci ! J'ai eu chaud ! C'était un jeu d'enfant ! J'ai quelque chose pour vous. Tenez ! Ce sont des cartes d'employés magnétiques qui donnent accès à la tour Shinra. Grâce à ces cartes, vous pourrez aller au sous-sol. Vous y trouverez les labos du département de l'armement, y compris la section de recherche sur les matérias. S'ils ont bel et bien une matéria ultime, elle est sûrement là-bas. Compris ! Bon, perdons pas de temps. Il paraît que la Shinra est sur le point de lancer une grosse opération. Elle prévoirait même de détruire complètement le secteur 7. Si vous voulez pas me retrouver pris dans tout ça, mieux vaut vous dépêcher. Moi, je rends prévenir les autres. Vous y arriverez. On se reverra. Ouais. Ce sera ma tournée, cette fois. Je te montrerai comment on trinque au bout de taille. J'ai hâte. Hein ? Ah ! Préviens aussi la faction ! À propos du secteur 7 ! Ça marche ! Allez, Youfli. On n'a aucune raison de traîner ici. On va à la garde dès que t'es prête. Ok ! C'est quoi, cet attroupement ? C'est quoi, cet attroupement ? Il paraît que c'était le repère de ces saletés de terroristes. Ils étaient cachés sous nos yeux. Apparemment, ils avaient quitté les lieux quand les gardes sont arrivés. Ils ont pas perdu de temps pour s'enfuir, ces lâches. Je crois qu'on ferait mieux de ne pas trop traîner par là. On a qu'à aller à la gare. Ouais. Oh là là ! C'est quoi, tout ce monde ? Messieurs dames, suite à l'attentat contre le réacteur numéro 5, le trafic est fortement perturbé. Notez que les trains ne s'arrêteront pas à la gare du secteur 5. Merci de votre compréhension. Démarre, t'attends. Allez, bordel ! Ils ont réduit le nombre de trains à cause de la faction. Si vous ratez celui-là, vous serez bloqué un bon moment. Vous t'appréciez, vous créez un chemin. C'est vrai ? Allez vite ! Bon, à plus tard. Désolée qu'il faille se presser. Poussez-vous ! Poussez-vous ! Je me sens pas bien. T'as la nausée ? Si je reste debout, je crois que je devrais réussir à tenir. Régole pas. Melfi aussi avait le mal des transports. En bateau. À Chocobo. Elle aurait pas supporté le train. C'est qui, Melfi ? Ma petite sœur. Pendant quelques années, ton père nous a pris comme disciples. Elle était bien plus douée que moi. Et t'es ? L'année de l'armistice, une arme automatisée de la Shinra s'est emballée. Elle a essayé de l'arrêter. Je me suis promis de la venger. Je me suis promis de la venger. Tu sais... Moi, je suis pas ta petite sœur. Je me suis promis. Tout se passe comme prévu. Oui, les Turks s'en occupent. Tout se déroule à la perfection. Monsieur. S'il vous plaît, reconsidérez. Je... je vous en prie. Le bidonville du secteur 7 abrite plus de cinquante mille. Rive. Laissez-nous au moins donner l'ordre d'évacuer. Rive. Quand te débarrasseras-tu enfin de cette naïveté inappropriée ? Rive. Ces sacrifices sont nécessaires pour avancer. Il va falloir t'y faire. C'est un sacré bordel, ici aussi. C'est un sacré bordel, ici aussi. Bon, allez, on bouge. Cette foule me donne le tournée. S'il vous plaît, attendez ! Vous êtes de la compagnie Shinran, n'est-ce pas ? Nous avons entendu dire que le secteur 7 sera la prochaine cible. Accordez-nous ! Est-ce qu'ils visent le réacteur numéro 7 ? Vous, là ! Restez où vous êtes ! Partez d'ici, c'est tout de suite ! Les ascenseurs, dépêchons-nous ! Heureusement qu'on a ça ! Allez, vite, vite ! Alors... Attendez ! Quel étage ? Sous-sol. Département de l'armement. Sept ascenseurs descendent. Vers monsieur des portes. Je vous jure, comme si j'avais que ça à faire. Le Wutai n'est plus ce qu'il était. S'allier aux terroristes d'Avalanche pour venir nous attaquer en traître. Et dire que l'on considérait les Wutaiens comme étant un peuple honorable, il semblerait que ce soit de l'histoire ancienne. Les Wutaiens de nos jours ne sont que des moustiques qui tournent autour de la Shinra. Non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Vous n'êtes pas d'accord ? Si, bien sûr. C'est tout à fait ça. Charmante. Attendez ! Désolée. Pour les rats du Wutai, c'est par là-bas. Vous allez servir de cobaye aux toutes dernières armes de nos laboratoires. Et merde ! J'ai raté une occasion au nord. C'est Scarlett, la directrice de l'armement. C'est une de ces sales machines qu'a tu aimées le filles ! Calme-toi, Sonon. Respire. Rappelle-toi. On est là pour quoi ? T'as raison. Désolée. T'inquiète. J'ai des raisons de la détester, moi aussi. Elle aurait pu nous montrer où se trouve la matéria ultime. Où est-ce qu'elle nous envoie ? Si c'est comme ça, on va jouer. La section de recherche sur les matérias, hein ? Prépare-toi, ma petite sphère magique. Non, mais regarde un peu ça ! Il y a des armes partout, c'est la folie totale ! Ils sont vraiment prêts à tout faire péter ! On peut dire la même chose de toi ? Ouais, je suis pas comme mon ivronne de père, moi. Contrairement à ce vieux mollasson, je suis toujours prête à passer à l'action. Qu'est-ce qu'il fait ces derniers temps ? Il est dans une cellule. C'est le gouvernement provisoire qui l'a enfermé. Ça lui donnera l'occasion de réfléchir un peu. C'est de mon maître que tu parles. Essaie de pas trop dire de mal de lui. Ouais, t'as raison. Je préfère même éviter d'en parler. Ça fait que m'énerver de toute façon. Et on a mieux à faire. Vos histoires de campagnards sont un ennui. Fini les bavardages, maintenant. Nous allons commencer notre expérience. Une petite remarque au camion. Essayez de ne pas mourir de la première phase tout de même. Protocole de test activé. Début de la collecte des données de combat. D'accord, très bien. Je relève le défi. Tu l'as senti passer, hein ? Tu l'as senti passer, hein ? Don't me ! Je virbolle comme le chocobo ! Envers ! Attache-moi ! D'accord. Don't me ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Tu te tiens ! Unis sur ta lettre ! Collette des données terminée. Préparation de la phase suivante. Protocole de test activé. Début de la collecte des données de combat. C'est la scénereuse ! Jusqu'à ce qu'ils soient tous oubliés. Collette des données terminée. Préparation de la phase suivante. Y'en a encore ? Collette des données terminée. Collette des données terminée. Protocole de test activé. Début de la collecte des données de combat. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Qu'elle veut qu'on fasse pour aller là-haut ! Et voilà ! Trop facile ! Sonon, tu pourrais me faire la courte échelle ? Oui, chef. Madame, s'ils continuent, ils vont bientôt atteindre les laboratoires. Laissez-les faire pour le moment. Essayez plutôt de découvrir ce qu'ils veulent. Euh... bien. Vous les avez vus se battre, non ? C'était stupide de leur part de penser qu'ils pourraient s'infiltrer aussi loin. Mais ils sont très bien entraînés. Des shinobis du boutaille. Bien qu'ils soient encore un peu jeunes. Voilà qui promet d'être divertissants. Nous allons les accueillir comme il se doit. Je vais aller vérifier que ma monture est prête pour l'occasion. N'oubliez pas de me faire un rapport. Oui. Éteignez le système principal des labos. Limitez l'accès aux données hautement confidentielles. Et cherchez leur objectif suivant ce qu'ils rallument. Ouvrez l'œil. Observez le moindre de leurs mouvements. Oui. Par où ? Je crois bien qu'on est complètement perdus, là ! Yuffie, pas de panique. T'as des haricots ? Les fèves d'Achow ? Ouais, j'en ai. Tu l'as mâché ? Bien sûr que oui. Ça me fait trop plaisir, son nom. Je te comprends. On se sent plus fort, quand on est entre compatriotes. Ouais, c'est rassurant. Ah ! On pourrait se servir de ça ! Bon, allons-y. Yuffie ! C'est fait. Choc'c'c'est parti, ça n'empêche. Hey ! On se sent plus fort, on se sent plus tard. Oh ! On se sent plus fort. Ah ! Sous-titrage ST' 501 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 Oui, leur comportement étant un peu incohérent, je ne suis pas certain, mais... Apparemment, ils chercheraient une materia. Une materia ? Ils seraient venus jusqu'ici, en plein territoire ennemi pour une chose aussi futile. C'est la seule conclusion pour le moment. Voilà qui est extrêmement décevant. Et bien soit. Mettez-moi en contact avec eux. Au prix. J'espère que je ne vous dérange pas. Mais au fait, je sais que vous êtes venus de très loin pour nous voir. J'ai une proposition. J'ai une proposition. Si on jouait un peu plus ensemble, je vais vous montrer des choses, mais il est plus intéressante pour un simple hologramme. Qu'est-ce que tu m'as dit, Gans ? Voyons, pourquoi autant d'agressivité ? Vous savez, il se pourrait bien que ce que vous cherchez se trouve quelque part un petit peu plus loin. Bon, allez, je vous attends là-bas. Yuffie, on me fait quoi ? C'est un piège, hein ? J'en suis consciente. Mais bon, on n'a pas d'autre option. Content qu'on soit du même avis. Bienvenue au centre de test d'armement le plus révolutionnaire. Nous y récoltons et analysons les données de divers tests de durabilité. Cela nous permet de créer de nouvelles armes toujours plus performantes. Tâchez de bien profiter de la visite. Début du test de durabilité. Voyez sélectionner le type d'unité que vous désirez tester. Sélection enregistrée. Préparation de la zone d'observation en cours. Nous approchons de la zone d'observation. Préparez-vous à commencer le test. Début de l'observation. Écoltant de la zone d'observation. Préparation de la zone d'observation. Voilà ! C'est le moment que j'attendais ! Tu vas pas y échapper ! À l'attache ! Je te reprends ! Descends ! Voilà, c'est fini. Terminé. Passons à la phase finale. Sélection enregistrée. Préparation de la zone d'observation en cours. Nous approchons de la zone d'observation. Préparez-vous à commencer le test. Début de l'observation. Déjà ! Oh non ! J'essaie de l'observation ! Déjà ! Oh non ! J'essaie de l'observation ! Je peux vous couper ! Prends ça ! Écoute ! Bien ! À l'attache ! Autre ! Déjà ! Désolée ! Viens les laisser avec ça ! Je t'attends ! Prends les traits ! L'attente au croom ! Attends ! C'est le davantage ! Prêt à l'application ! J'en avais pas l'intention. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Bien joué. C'est vraiment très impressionnant. C'était peut-être un peu trop facile pour des shinobis de votre transe. Qu'est-ce que tu crois ? Et t'as encore rien vu ? Vous m'envoyez totalement ravie. Et bien dans ce cas, la suite devrait vous plaire. Puisque vous avez eu la gentillesse de venir de si loin, je vous ai préparé un accueil très spécial. Par ici, je vous prie. ... ... ... ... C'est parti. On est où, là ? Regarde ça. Elle n'a pas l'air finie, celle-là. J'espère vraiment, en tout cas. Vous n'êtes pas trop fatigué, mes petits shinobis du Wutai ? Vous vous débrouillez plutôt bien. Arrête un peu de te la jouer comme ça. Je parie que t'as la trouille, en fait. Oh, tu crois ça ? C'est possible. Le Wutai est rempli de plein d'autres shinobis aussi forts que nous. Imagine ce qui vous attend. Les descendants d'un clan de shinobis qui viennent vous envahir en masse. J'en ai froid dans le dos. Il faut qu'on prépare notre défense. Ça sert à rien. Ce n'est pas très gentil de dire ça. Donne-moi au moins une petite chance. Je vous présente. Je vous présente. Le tout à fait bruit de ma crée a coupé en matière de combat. Vous voulez bien m'aider à la tester ? Ça vous fera un joli souvenir que vous n'aurez pas le loisir de raconter. On est derrière, on est en souffrance tous les temps. Commençons par nous débarrasser de cela. D'accord, je vais m'en faire notre emménage. Je te tiens ! C'est de la triche ! C'est de la triche ! Sérieusement ? C'est ça ? Allez ! Attends un peu ! C'est bien. Hé, n'oubliez pas ! Tu croyais vraiment qu'il y avait menti ? Maintenant, je vous entends de plus. Des canons à énergie. Ouais, ben je vais déduire péter, moi ! Viens ! On va passer aux choses sérieuses 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 sérieuses ! Il y a quelqu'un qui veut te dire bonjour ! Il y a quelqu'un qui veut te dire bonjour ! Qu'est-ce que tu dis ça ? C'est pas possible ! Sérieusement ? Tiens, prends ça ! Elle ne te plaisait pas, Sally ? Pas du tout ! La mobilité laisse à désirer. Il faut revoir les actionneurs des articulations. Quoi d'autre ? Allô ? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? C'est l'air d'ingénue de la campagne. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as bien dormi ? VICE. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil ? Ils veulent utiliser ces données pour créer un double de moi dans un environnement virtuel. Tout est prêt. Transfer lancer ! Décidément, la Shinra n'apprendra donc jamais. Espérer créer un double de mon frère, pure fantaisie. Et toi, tu es prêt à t'amuser ? Oui. Il y a trop longtemps que je n'ai rien chassé. Parle. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'arrêtes pas de hurler depuis tout à l'heure. Vous n'avez donc aucune manière. Sonon, laisse tomber. Dis-moi plutôt, vieille frimeuse, cette matéria ultime, elle est cachée où ? Fais pas à l'ignorante. On sait que vous avez fabriqué une matéria superpuissante. Eh bien... Je vois que vous avez un bon réseau de renseignements. Ou alors... Y aurait-il une taupe parmi nous ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai jeté un coup d'œil. Reviens tout de suite, hein ? Je le reconnais. Nous nous sommes attelés à créer une matéria des plus magnifiques. Par contre, elle n'est pas encore terminée. C'est ça ! Tu crois que je vais me faire revoir ? C'est pourtant vrai. Un autre projet a bouleversé nos plans. On a dû repousser l'expérience. Un autre projet ? Que ça reste entre nous. Pour tout te dire, nous allons faire tomber le plateau numéro 7. Tout en rejetant la faute sur avalanche et l'hométail. De quoi tu parles ? Faire tomber le plateau ? Hein ? C'était quoi ? Tiens, tiens. On dirait bien que ton ami a quelques petits ennuis. Tu ne vas pas lui prêter main-fondes. Dépêche-toi un peu. Yuffi ! Yuffi ! Ils vont péter le plateau numéro 7. Péter le plateau numéro 7 ? Ouais. Elle a dit qu'ils allaient le faire tomber. Il faudrait détruire tout le Sector 7. Oh non ! La rumeur de Zidji était vraie ! Qu'est-ce qu'on fait ? Enfonce ! Ouais. Même si on a mal à la réunie ultime, on a des infos importants. Il sortira. T'as fait ! Fends ça ! T'es ennemi ! L'assemblant, c'est le flabattage ! Prêt à la fuite ? Ça va, il est échappé ! L'attention, c'est le flabattage ! C'est pas mal ! Yuffi ! Allez ! Yuffi ! L'attention, c'est en ordre ! Tu m'énerves, quoi ! Vous nous enerez pas ! J'appare les bras ! J'en ai un tir ! On va déjà aller ! À la sortie joyeuse ! On est sur près de vos roues ! On est en dehors ! Yuffie ! Un coup de bol ? Je sais pas. Ce serait un peu trop facile. Il doit y avoir encore plus de gardes qui nous attendent. Mais on n'a pas vraiment le choix. Pourquoi ? Désolée, ça s'ouvre pas ! On est pris au piège. Ils ont bien mérité de souffrir. J'ai affaire. Je te laisse carte blanche. J'ai affaire. Je te laisse carte blanche. J'ai affaire à la Unreal Engine. Je suis dit, à laèvre. Je suis dit, à la mienne. J'ai un panneau. J'ai un panneau. Je suis trop facile. Je suis trop facile. Je suis pas facile. J'ai l'impression que, à la mienne, il y a un panneau. On serre. Le réalisme nociceptif est au niveau maximal. Ça veut dire quoi ? Réalisme nociceptif maximal ? Je crois bien que ça veut dire qu'on va avoir très mal. Pas sympaaat ! Je te tiens ! Allez ! Réalisme nociceptif maximal. Déclore en redonnée de confort. Quand y'en a plus, y'en a encore ! Mais d'où est-ce qu'ils sortent, ceux-là ? Allez ! Dégage ! Allez ! Mets-les-les-les-les ! Donne-moi un coup de main ! L'important, c'est le sabotage ! J'ai fait souffrir ! J'ai fait souffrir ! J'ai fait souffrir ! J'ai fait souffrir, c'est-là. Déclore en fait blocks ! Déclore en fait d'allée de confort. Ça continue ! Mais on s'en sortira ! Allez ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Je te tiens ! C'est sans fin ce truc ! Il doit y avoir une sorte de projecteur d'image quelque part. Il faut qu'on le trouve et qu'on le détruise. Là-bas ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Allons-y ! D'accord ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Ok, je n'en avais pas plus de chance. C'est aussi bien ! C'est à moi, merci ! Tiens ! C'est le moment de trapper le projecteur ! Je vais le faire déchaîner ! Donne-moi ! Je te souviens ! Allez ! On se retrouve ! À des heures prochaines ! L'attention, c'est le tabacal ! Je vais le faire déchaîner ! Vous-même, vous avez le temps ! Ou est-ce qu'il y a ? J'en avais pas l'intention. Dépêchons-nous de sortir d'ici, maintenant ! Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Ça m'étonnerait beaucoup que ce soit l'œuvre de quelqu'un qui serait venu pour nous aider, hein ? Les sujets sont entrés dans la salle. Prêts ? On commence le test avec le Tzvillette. Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont pas alliés ? Alliés ? C'est un concept qui n'a aucune valeur dans Deep Ground. Deep Ground ? Le terrain de jeu conçu pour mon frère et moi. Je te préviens, tu ferais mieux te dégager ! Il a pas l'air d'accord. Ça coûtait pas grand-chose d'essayer ! Bien ! Et si on s'amusait un peu ? Sérieusement ? C'est donc d'être si bizarre à la chambre ? Méfie-toi de lui. Il a l'air d'en foutre. C'est pas possible ! Abonnez-moi ! J'arrive ! Tiens ! J'en avais pas l'intention. C'est l'heure de l'adresser ! Tiens ! Tiens ! J'en avais pas l'intention. Anomalie détectée ! Le programme de contrôle ne répond plus ! Restreignez-le, vite ! C'est l'occasion ! Jette ! Qui a fait ça ? Qui ose m'interrompre de la sorte ? Pitié ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Bien ! Où en étions-nous ? C'est quoi ces trucs noirs ? Ça craint vraiment, là ! C'est ton premier temps. Non, les filles ! Allez ! Retrez ! Un désordre, cher ! Faut ça ! J'ai mal ! VICE ! Tellement mal ! C'est pas bon, ça ! Par là ! C'est pas bon ! Oh non ! Attention ! Nous sombrerions ensemble. Complètement entouer cette rue, toi ! Finissons-en avant qu'ils nous engloutissent. J'ai une surprise pour toi ! En fait, c'est un délai ! C'est pas bon ! J'ai une surprise pour toi ! J'ai une surprise pour moi ! J'ai une surprise pour moi ! Allez, viens, on se recrut ! J'ai une surprise pour toi ! Oh ! J'ai une surprise pour toi ! J'ai des pêcheurs ! Je... je... je suis dans la ruise. Je les sens. Elles arrivent. Non, non, non ! Échappement ! Ça te fait bien que ça ! Viens ! Tu m'as pris. Tu m'as pris. Et à ma merci ! Laisse-moi t'enfuir, maintenant. Fais-moi entendre tes hurlements ! Tes plus beaux cris d'agonie ! Elle débarque. Donne-moi ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Bravo, j'ai rien attirer ! Je m'hervole comme le Chocobo ! Oui, oui ! Continuez à me donner ces sensations de douleur, de mort ! Yuffie ! Il faut qu'on en finisse ! Avec grand plaisir ! On l'a eu ? Ouais ! Enfin ! Ah 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 ! On l'a eu ? Je suis désolé de faire le rabat-joie, mais faut qu'on se dépêche de sortir. On peut pas faire une petite pause ? Tu veux que je te porte ? Non, merci. Ah ! Ah ! Là-bas ! Ah ! Ah ! Amy ! Je n'aime pas ! Ce n'aime. Va-t'en. Dis-moi ! S'il te plaît. Non, mais... Sonon... Yuvi... Tu dois survivre. Et te battre. Non, Sonon ! Ne laisse pas ! Sonon ! Non ! Non ! Oui ! Non ! Mon ! Non ! Mon ! Mon ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Trop dur ... Melphi... ... 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 Ils sont complètement fous. Toute seule, j'y arriverai pas. Je recherche des assistants Que ceux que ça intéresse, lèvent le doigt Barrette, dis-moi, il faut vraiment qu'on y aille à pied ? Bah ouais Mais c'est quand même pas la porte à côté, calme Ça devrait nous prendre à peu près une journée Une journée ? Si on demandait à ma mère, la durée d'une journée, pour elle, c'est simplement du matin jusqu'au soir Mais pour moi, la durée d'une vraie journée, c'est plus que ça Je compte aussi la nuit, jusqu'au matin suivant Et pour toi, c'est quoi ? Pour moi, c'est comme elle m'ira Dans ce cas, ça va Ouais, si on veut Cloud J'imagine que c'est pas un problème pour toi de marcher du matin jusqu'au soir Je suis sûr que t'as dû le faire plein de fois Ça me va En revanche, il faudra qu'on se repose régulièrement Surtout pour toi, en fait Bah ouais, t'inquiète, je suis pas fou Bon, marcher vers l'inconnu, c'est pas rassurant Mais vous savez bien que vous pouvez vous fier à votre leader On a de la chance Exactement Bon allez, pour le moment, vous pouvez tous vous arrêter Maintenant, on inspire On remplit ses poumons En fait, vaut mieux pas D'abord, faut qu'on s'éloigne de là Pour la bouffée d'air pur, faudra attendre On te reverra, Midgar A plus Comme ça ? Oui, voilà C'est très bien Cool Un camion Génial Stop C'est très bien Mais y'a aucun problème Tadadadadadada Il pleut. C'est vrai ? Il n'y a plus de toi. Est-ce que ça va aller ? Bizarre. J'ai comme un nœud. C'est normal, c'est parce que t'as la dalle. Dépêchons-nous. Je sais que ça fait longtemps. Ça fait un bail. Alors, ça va ? Pardon. Désolé. Je suis de retour ! Ah, Iris. Ah, Iris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada